6h42, comment vont les entreprises aujourd'hui ? Bonjour Arnaud Marion. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. Vous êtes aussi l'un des grands spécialistes français de la gestion de crise et de la transformation des entreprises. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais en substance, quand une entreprise va mal, elle peut faire appel à vous. Vous avez ainsi exercé 48 mandats de directeur général, de direction générale, citons Pleyel, Euliez, Doux, Vélib. D'habitude, vous vous occupez des entreprises quand elles sont en difficulté, mais il n'y en a plus en ce moment. En fait, il n'y a plus d'entreprises en difficulté, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de problème, elles en ont d'autres. Quelle est la situation globale aujourd'hui des entreprises en France, Arnaud Marion ? Oui, c'est assez contre-intuitif en fait. On vient d'assister à la plus grande crise depuis des dizaines d'années, depuis l'après-guerre en fait. Et on s'attendait à des vagues de faillite, on s'attendait à du chômage de masse. En fait, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est complètement parallèle. Il faut relire la presse, il y a un an et demi, en juin 2020, on annonçait l'apocalypse. Voilà, alors tout ça, ça s'explique. Ça s'explique parce qu'il y a eu un cumul de mesures, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. On a donné de la trésorerie aux entreprises à travers le PGE, on leur a donné des aides à travers le chômage partiel, le fonds de solidarité, l'aide coût fixe, etc. Elles ont plus de trésorerie aujourd'hui qu'avant crise, c'est ce que nous disait le Conseil d'analyse économique il y a un mois. Exactement. Donc du coup, la situation des TPE notamment et des PME s'est plutôt renforcée et s'est plutôt améliorée. Alors tout n'est pas rose pour l'instant, mais en tout cas, il y a eu suffisamment d'argent et de mesures pour permettre de passer la vague. Ça remontera à un moment. Alors on n'est pas Madame Soleil, de toute façon on va se tromper si on fait une prédiction. Moi je pense que c'est quelque chose qui va maintenant s'étaler sur plusieurs années au fur et à mesure. En revanche, les entreprises, quand elles arrivent maintenant au tribunal de commerce, c'est assez expéditif. Et elles n'ont plus vraiment le temps de se relever parce qu'elles se sont endettées. Le PGE est un endettement. Elles ont eu toutes ces mesures d'étalement, notamment de leur charge sociale, de leur charge fiscale et autres, parfois avec leurs fournisseurs. Donc du coup, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. C'est pour ça que d'ailleurs, moi ce que je dis aux entrepreneurs et aux entreprises, c'est ne tardez pas, n'hésitez pas à aller devant un tribunal commercial. Mais le juge commercial à la main lourde, Arnaud Marion ? Oui, alors pas par sanction, mais tout simplement parce que les entreprises, quand elles arrivent, elles sont exsangues et elles n'ont plus d'autres possibilités. Vous savez, il y a eu tellement de cumuls de plans d'étalement que finalement, c'est assez facile aujourd'hui d'avoir un plan d'étalement avec son URSAF, d'avoir un plan d'étalement avec son fournisseur, avec son bailleur, que finalement, les entreprises, elles ont perdu la vision globale et elles ne pourront pas faire face à tous ces remboursements. On dit d'ailleurs qu'il y a à peu près 15 à 20% des PME qui ont eu des PGE, qui auront du mal à rembourser leurs PGE et leurs premières échéances. La première échéance n'est pas tombée. Ça fait une sur cinq, une sur six, c'est quand même un chiffre élevé. 650 000 PGE, il y a eu moins de 4 000 sociétés en défaut de paiement et en procédure collective. C'est très très peu finalement. Alors on en vient donc à la situation actuelle où le problème ne se situe plus tellement au niveau de la trésorerie. Il y a plus ce nécessaire besoin de restructuration quand on est une entreprise en difficulté. Mais en revanche, elles veulent de la transformation parce que le monde a changé. On le voyait, des problèmes de pénurie de talent, il y a des problèmes de pénurie dans les approvisionnements. Et ça, c'est votre métier, la transformation. Qu'est-ce que c'est exactement Arnaud Marion ? En fait, la transformation, c'est deux choses. C'est avoir une vision, une vision de son entreprise et surtout de son marché et de l'évolution de son marché. C'est-à-dire, c'est l'inverse de vouloir rester figé. Et puis, c'est se donner les moyens, bien sûr par la performance, ça c'est assez intuitif. Mais également par ce qu'on va appeler l'allocation des ressources. Et puis également, cette vision du marché. Comment à un moment, je vais aller vendre mes produits ? Alors, ça paraît bateau, mais finalement, quand on voit de nouvelles générations qui arrivent, je pense à la génération Z, celle qui est née à partir de 1997, qui n'ont plus du tout le même sens des choses dans leur acte de consommation, cette génération, elle est supérieure à la génération des millenials, donc de ceux qui étaient la génération d'avant. Et donc, du coup, aujourd'hui, les entreprises ne vendront plus de la même façon. On voit que Facebook, c'est moins bien qu'avant, que TikTok a davantage la cote et ce genre de choses. Et ce sont des mouvements de fond. Et pour la petite entreprise normale, si vous voulez, on ne peut pas ne pas voir ce qui va se passer. Donc, la transformation, c'est prendre son destin en main, en fait, et c'est essayer justement de bâtir quelque chose, mais le plus possible en cohérence avec ces grands enjeux contemporains, de biodiversité, d'enjeux climatiques, de partage de la valeur. Donc, vraiment, il y a cette idée aujourd'hui qu'une entreprise doit être responsable dans toutes ses dimensions. Elle doit proposer du sens, que ce soit à ses clients ou à ses collaborateurs. Oui, mais c'est une question d'attractivité. Vous voyez, moi, on m'interroge beaucoup sur... Il y a des pénuries, on n'arrive pas à trouver de la main d'œuvre, etc. Il y a un certain nombre d'entreprises qui restent extrêmement attractives. Ça fait des années qu'on parle, et vous en avez beaucoup parlé vous-même. La marque employeur, l'attractivité, le sens donné à l'action. Parce qu'à présent, c'était des mots. Il y avait dans la presse un article intéressant hier qui nous disait que dans les banques, les banquiers d'un fer s'en vont. Et où vont-ils ? Ils vont dans des start-up ou faire du capital investissement. Oui, et ils ne vont pas dans n'importe quelle start-up. Ils vont dans des start-up par rapport à de la mobilité douce, par rapport à des enjeux urbains, par rapport à des enjeux climatiques ou autres. C'est ça, la vraie attractivité. Donc ce n'est pas la grande démission, c'est plutôt la grande migration, si je puis dire, vers des secteurs de l'économie jugés plus attractifs. On assiste, il y a une déformation de la géographie économique et structurelle, et on assiste à une réallocation des ressources et du capital, du capital et de l'emploi. Alors vous avez créé, avec Jean-Pierre Letartre, qui est une figure du monde de l'entreprise dans les Hauts-de-France, un fonds destiné justement à accompagner la transformation des entreprises. Comment ça se passe ? Ce sont elles qui viennent vous voir, on vous les amène en disant qu'ils ont besoin de se mettre à la page. C'est ça, en fait, le message. On a créé, effectivement, sur une idée commune qu'on a bâti ensemble, un fonds entrepreneurial, territorial de transformation, qui s'appelle le FE2T, pour les entreprises de la région Hauts-de-France. En fait, c'est un fonds où on apporte à la fois, bien évidemment, de l'argent, c'est le principe d'un fonds d'investissement, c'est un fonds de 100 millions, et également de l'expertise, et c'est mon expertise de transformation. Comment, à un moment, on fait passer une entreprise d'un point A à un point B, en acceptant, à la base, une sorte de dégradation des critères de beauté, mais pour travailler avec les entrepreneurs sur une évolution de leur modèle économique ? Effectivement, c'est ça qu'on a bâti, c'est détenu à 70% par les entrepreneurs des Hauts-de-France, à 30% par quelques institutionnels de la région, bien évidemment, et le but, c'est ça, le but, c'est d'accompagner ces entreprises, elles viennent nous voir, mais ce sont des entrepreneurs qui viennent, parce qu'ils ne nous voient pas comme un fonds d'investissement un peu vautour, qui va vouloir les vendre très vite, mais davantage comme des gens qui vont être partie prenante de leur destin et de leur transformation. Dernière question, très rapidement, vous avez un pied à Londres, vous y avez travaillé énormément, comment ça se passe en ce moment ? Ces rivalités franco-britanniques, est-ce qu'elles vous observez, ou un changement de l'ambiance de l'autre côté de la Manche ? Il y a un vrai changement depuis le Brexit, en fait, et effectivement, le Brexit est une espèce d'exacerbation nationaliste qu'il y a eu, il faut voir que c'est une ville qui accueille beaucoup de gens, Londres, et je pense que pour les Anglais, d'entendre des gens qui ne parlent pas si bien que ça leur propre langue, je pense qu'au bout d'un moment, c'est assez agaçant, vous savez, le bon thermomètre, c'est toujours le chauffeur de taxi ou autre. Aujourd'hui, ce n'est plus la même ambiance, il y a quand même une vraie déformation, un peu, de cette géographie économique et dans la population, il y a beaucoup de gens qui sont partis, et la rivalité, si vous voulez, c'est davantage, à mon avis, une rivalité entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, et je pense que Boris Johnson a voulu exacerber et il a déformé dans la traduction un propos de Jean Castex adressé à von der Leyen à la Commission européenne où, globalement, il disait il ne faut pas qu'il y ait plus d'avantages à quitter l'Union européenne qu'à y rester, ce qui a été traduit comme étant il faut absolument punir le plus possible la Grande-Bretagne parce qu'elle a quitté l'Europe. Bon, le litige en question, c'est 6 millions d'euros, 200 bateaux, 1000 personnes, c'est beaucoup certainement pour nos pêcheurs, c'est très peu sur le plan économique. Merci Arnaud Marion, tiens, je montre votre livre à la caméra, 21 semaines pour relever la crise et le développement de ce que vous nous avez présenté ce matin. Bonne journée à vous. Merci Dimitri. 6h51.